Dans les quartiers de Tulléard, la majorité des habitants utilisent des lieux d'aisance pour satisfaire leurs besoins. Ils sont souvent éloignés de chez eux. C'est le cas de Safine dans le quartier d'Andacour. Étudiante en philosophie à l'école normale supérieure de Tulléard, elle et ses parents doivent faire environ 300 mètres pour y aller. Certains habitants ont construit dans ces lieux d'aisance des cabines fermées à clé pour être plus à l'aise et pour avoir plus d'intimité. D'autres ont construit sommairement des latrines dans leurs cours. Ce sont de simples trous avec un gros pneu de camion et quelques planches. Les douches sont très sommaires, avec un sol nu et quelques pierres. Les latrines collectives sont indispensables et ont été construites dans de nombreux lieux publics, notamment les gares routières. Mais elles se dégradent très vite, sauf si elles sont privatisées par un cadenas. C'est pourquoi l'association Format d'environnement a pris le parti de construire des toilettes privées dans des familles volontaires. Avec Magnari, une association malgache de Tulléard, Format propose la construction d'un bac à douche cimenté à côté des latrines à une fosse, faites avec deux tonneaux usagés superposés. Ainsi, des latrines et une douche ont été installées le 5 avril 2014 chez Constantine Safine, maman d'un petit garçon. Ses parents et une colocataire ont participé à 50% au coût de l'installation. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.